Bienvenue sur Guitar Pirate, mon nom est John Aujourd'hui j'avais un peu de temps à tuer, donc j'étais allé me chercher Le nouvel album de Billy Talon intitulé Billy Talon Tree Quand même original Je ne vais pas trop m'attarder sur l'album en tant que tel Parce que bon, c'est le troisième album du band intitulé justement 3 C'est une suite aux deux premiers Moi les deux premiers je les ai trouvés excellents Celui-là je le trouve très bon C'est un album en continuité Les gars n'ont pas changé de son vraiment Il y en a qui trouvent que c'est un peu plus lourd Moi je ne trouve pas Je trouve que overall Les trois albums pourraient s'écouter back to back Sans qu'on voit un genre de fissure entre les albums C'est un album en continuité Non, je veux vous parler plutôt de ce troisième album Parce que les gars ont décidé avec ce troisième disque De l'ancienne version de luxe qui s'appelle en magasin La version Guitar Villain Donc qu'est-ce que cette version de luxe ? On a vu dans le passé par exemple des bands comme Metallica ou Linkin Park Arrivés avec des versions DVD De séquences pris durant par exemple l'enregistrement d'albums Ou des versions enregistrées live Ici vraiment je trouve que Billy Talon innove Avec ce deuxième CD dans cette édition de luxe Je ne sais pas si ça a été fait avant par d'autres bands Peut-être bien que oui Mais en tout cas à ma connaissance c'est les premiers qui le font Sur le deuxième album de l'édition de luxe On trouve dans le fond les 11 pièces originales Mais ce qui va plaire justement aux guitaristes C'est que ces 11 pièces là ne contiennent pas de track de guitare Et vous avez les tracks originales La voix, la bass, le drum Donc vraiment intéressant pour les guitaristes Il y a en plus aussi 4 versions démo Ce qui est vraiment intéressant Pas de track de guitare Vous pouvez justement pratiquer Utiliser ces tracks là pour pratiquer justement Les pièces de Billy Talon Et devenir des pros Peut-être même partir en tournée seul avec le CD Et jouer un hommage à Billy Talon Qui sait Ce qui vient aussi avec l'édition de luxe Bon l'idée est quand même pas pire Mais mettons que c'est pas optimisé Vous vous dites Bon ok il y a les 11 pièces Pour jouer de la guitare Comment je fais pour jouer de la guitare Ils ont pensé à mettre les tablatures Des 11 chansons Très intéressant quand même Habituellement un livre de tablature C'est dans les 30$ On se fait vraiment fourrer dans les magasins On peut les trouver gratos sur internet Mais là où l'idée est bonne Mais en même temps l'idée n'est pas très géniale C'est que les 11 tablatures se trouvent dans deux feuillets Qui en les dépliant crée un poster vraiment gigantesque Donc deux posters recto verso Avec les notes Vous pouvez les afficher sur le mur Bref c'est seulement avec des tablatures De ce côté là je pense que l'idée serait peut-être à revoir Je sais pas quitte à mettre des versions numériques Des tablatures Pour regarder sur l'ordinateur Ou accompagner d'une revue Donc c'est au moins des feuilles 8 et demi 11 Donc à quoi ressemblent les versions studio sans la guitare Je vais vous faire écouter un extrait de Rested From The Rain C'est bien ça Attendez un peu que tu pars ça God Ça va pas marcher Ah bon Rested From The Rain sans guitare On entend les cues du drum Avec les bips Donc vous avez le rythme Qui est bipé Qui vous permet de De vous timer quand justement il n'y a pas de drum ou de bass pour donner le rythme C'est vraiment les tracks originales On trouve souvent sur internet des tracks midi ou des trucs comme ça C'est pas de qualité si vous voulez mon avis Ça c'est le top On peut pas avoir mieux que ça Hey j'écoutais ça dans mon char après un midi à m'en venant Ça fait passer par un Chris de mon gars Ou un gars avec un système de son pas terrible Pas de guitare Hey j'ai décidé aussi d'enregistrer un petit bout là dessus Donc pour faire entendre un peu qu'est-ce que ça donne L'interaction avec la guitare Fait qu'on écoute ça Plus cette critique de l'album Billy Talent Tree Que voici La version de Luxe Et je vous invite fortement à vous la procurer Vous êtes un musicien Même bassiste ou drameur La version de Luxe Je vais vous avouer C'est pour à peu près une dizaine de dollars de plus C'est vraiment un must à avoir Si vous êtes fan de Billy Talent Et que vous êtes musicien Vous avez un band Faites des covers de Billy Talent Allez vous chercher ça Immédiatement C'est vraiment un must Et by the way S'il y a d'autres bandes qui veulent faire ça Je pense à ACDC ou Metallica Lâchez-vous là C'est parce que ce genre d'album de luxe là Moi personnellement Je suis acheteur n'importe quand Donc même les bandes québécois Vous pouvez en faire Il ne doit pas coûter si cher que ça à produire Vous avez les masters tout le kit Fait que lâchez-vous là Je suis certain que les musiciens vont répondre à l'appel Sur ce, ciao!